... Bonjour, savez-vous que nous avons déjà récupéré plus que moitié de tout le pétrole disponible en ce moment ? Pardon, je recommence. Bonjour, savez-vous que nous avons déjà récupéré plus que moitié de tout le pétrole découvert en ce moment et que notre demande en pétrole et la consommation ne fait qu'augmenter ? Et comment doit-on faire pour répondre à nos propres besoins énergétiques ? C'est à cette question que Mathès va répondre en partie. Vous savez bien que le pétrole ne se trouve pas dans les lacs où on peut venir le récupérer avec un seau et une pelle. Le pétrole se trouve sous la terre, prisonnier, dans les roches poroses. Les extractions de pétrole, les méthodes classiques, consistent à injecter de l'eau salée, de l'eau de mer, dans les roches pour pouvoir remplacer le pétrole et donc le récupérer. Dans les cas faciles, ça marche assez bien. Mais en général, on ne récupère que 25% de tout le pétrole disponible. C'est ici que Mathès entrevient. Moi, j'utilise la mouillabilité de ces roches. Donc en fait, je veux savoir si en présence de deux fluides, comme l'eau et le pétrole, par quel de ces deux, la roche va être touchée. C'est une question très importante, parce que si la roche est mouillable à l'eau, ça veut dire qu'elle est couverte par l'eau et donc le pétrole va se retrouver plutôt dans les gros ports de la roche. Si au contraire, la roche est mouillable au pétrole, ça veut dire que le pétrole est littéralement collé à la roche. Et c'est bien cette partie du pétrole que je vais essayer d'extraire avec une eau modestement appelée intelligente. En fait, cette eau intelligente, ce n'est que de l'eau douce, de l'eau de robinet, mais elle a déjà montré des résultats impressionnants avec récupération additionnelle et sur les champs pétroliers et dans les labos. Pourtant, depuis sa découverte, personne ne sait comment ça marche exactement. Mais tout le monde parle du fameux changement de la mouillabilité. Moi, je veux voir ce changement de la mouillabilité. Et pour ça, j'utilise un tomographe Arionix. En changeant mon système, les différents paramètres, comme thermique par exemple, j'arrive à voir leur impact sur mon système et donc à valider s'ils vont être responsables ou pas de la récupération additionnelle. A l'issue de ma thèse, nous pouvons donc tous profiter de pétrole bien moins cher et plus facilement récupérable. En attendant, ne courez pas pour acheter votre voiture électrique. Merci.